Seigneur, qu'il est bon de veiller avec toi. Après avoir marché un bon deux heures en ta présence, dans les rues de cette grande ville, où des millions d'hommes et de femmes marchent à tous les jours et circulent, nous avons marché avec toi, Jésus. Et voilà que maintenant, ça fait presque deux heures, que nous sommes ici, en silence, en prière, devant toi. Tu sais, Seigneur, après avoir marché dans les rues de Montréal, où nous avons vu et rencontré tant de nos frères et soeurs, tant d'édifices que nous avons croisés remplis de monde, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas encore, qui cherchent. Il y en a même beaucoup d'autres qui, c'est ainsi, marchent dans les rues et qui cherchent, eux aussi, de la paix, mais ne la trouvent pas, parce qu'elle est ici, la paix. Demain, c'est toi. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. C'est toi, Seigneur. Demain, après la célébration eucharistique, nous retournerons chez nous. Déjà, nous sentons cet appel à partager ce que nous avons vécu. Déjà, nous sentons cet appel à te suivre et à rayonner, à apporter la lumière dans le monde. Mais qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te tournes vers nous, pour aller porter la bonne nouvelle? Qui sommes-nous? J'aimerais, chers amis, reprendre tout simplement trois versets de la parole de Dieu de ce dimanche, dimanche de l'Ascension. Trois paroles qui, il me semble, sont très appropriées ce soir, entendre devant le Seigneur. Nous qui avons marché, nous qui sommes appelés à marcher encore longtemps avec Lui, sur cette terre. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Saint-Paul, aujourd'hui, nous encourageait devant la mission si grande que le Seigneur confie à ses apôtres et à l'Église. Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Et enfin, Seigneur, ce sont tes paroles que je veux proclamer à nouveau ce soir devant ces jeunes. Devant ces jeunes en marche, ces jeunes personnes consacrées, ces jeunes prêtres et ces moins jeunes. devant ces évêques. À nous, tu nous redis ce soir. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pas surprenant, chers amis, que nous nous retrouvions ici, au pied du Maître. Devant un appel si grand, devant une mission qui nous dépasse. Nous savons que c'est en Lui que nous trouverons la force, la lumière, le courage, l'audace de poursuivre ou d'entreprendre cette mission. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter certains fondateurs et fondatrices, certaines personnes qui ont été au début de cette histoire sainte de la Nouvelle-France des témoins extraordinaires qui ont aidé à bâtir l'Église. eux aussi ont eu à vivre ce que nous sommes appelés à vivre devant les défis de notre temps. Eux ont reçu la force qui vient d'en haut l'Esprit Saint sinon mission impossible. Eux ont été fidèles à répondre à l'appel de Dieu et partir dans la confiance à la grande aventure. Eux ont travaillé l'unité avec Dieu et entre eux pour être ensemble et servir cette Église naissante. et eux ont accepté de partir et d'aller aux extrémités de la terre partager la bonne nouvelle. Je suis convaincu ce soir que le Seigneur nous regarde et nous appelle à rien de moins. Je suis convaincu que ce soir le Seigneur nous regarde et nous parle au cœur et nous invite à relever avec Lui comme l'ont fait nos Saints fondateurs et fondatrices à donner notre vie et avancer dans la confiance. Mon ami, si tu ne te sens pas capable pas assez compétent, ne t'en fais pas. Dieu ne choisit pas de gens capables. Il rend capable ceux qu'il choisit. Voilà pourquoi nous sommes devant Lui. Lui nous rendra capables de relever les défis et de rebâtir notre société, notre Église, notre monde. qui a si soif et si faim et qui ne sait plus où tourner. Nous, nous avons rencontré celui que notre cœur cherchait. Nous partons avec Lui en dedans et nous partons pour l'annoncer et en témoigner. En recevant la bénédiction ce soir, chers sœurs, chers frères, ouvrons grande les portes de notre cœur pour le laisser et continuer de nous restaurer, nous façonner et nous préparer pour la mission qu'il nous confie. Il n'y aura pas moins de saints, de saintes et de gens qui vont donner leur vie aujourd'hui qu'il y a 300, 350 et 400 ans. Il n'y en a pas moins. Le Seigneur fera des merveilles avec notre oui. Il appelle faisant Lui confiance. à plus. Sous-titrage ST' 501